Pourquoi ce corps, l'âme humaine, qui est forme du corps, c'est-à-dire qui structure le corps, comme chez la bête, comme chez la plante, a en même temps des activités spirituelles ? C'est-à-dire qu'elle transcende, elle est au-dessus, elle a des activités qui surplombent, j'allais dire, en un certain sens, le corps. Donc, elle a une immense dignité, elle a une immense grandeur, qui fait d'ailleurs qu'elle est immortelle, elle est spirituelle. L'homme seul a une âme spirituelle. Il faut donc nécessairement que le corps qu'elle anime soit disposé, soit assez complexe, soit assez fin, soit de nature suffisamment élaborée pour faire un avec cette âme. Je reprends une image d'Apollon et de la statue. Si vous voulez sculpter une statue d'Apollon, vous ne pourrez pas, si vous prenez un matériau aussi fluide que de l'eau, essayer de sculpter Apollon dans de l'eau. Il faut donc que le matériau soit adapté au type de statue que l'on veut et à la forme d'Apollon que l'on veut lui donner. On va donc choisir, si ça doit être une statue qui dure, un matériau solide qu'est le marbre. Or, pour que l'être humain puisse poser des actes d'intelligence, puisse aimer, puisse se donner, être vraiment une personne dans sa plénitude, il faut que le corps soit éminemment complexe, soit très complexe. Et la science actuelle, encore mieux que la science erronée de la biologie, en grande partie de l'époque de Thomas d'Aquin, montre magnifiquement la complexité du corps. Alors, que celle-ci, cette matérialité-là, que ce corps soit l'évolution d'une évolution, comme on le pense depuis Darwin, ou pas, il importe de toute façon qu'il soit suffisamment complexe. Et remarquez au passage que s'il a fallu des millions d'années pour arriver à cette complexité, c'est encore un signe de la grandeur de l'homme, et non pas de la bassesse de l'homme. Mais ce n'était pas le problème de Thomas d'Aquin qui n'avait pas cette idée d'évolution des espèces. Il y a donc, il faut que le corps soit suffisamment complexe et adapté, justement, à la grandeur de l'âme humaine. Et le problème, c'est que cette matérialité, et si vous voulez, comme toute presque mécanique complexe, plus c'est complexe, plus ça se dérègle. Et que plus c'est complexe, plus ça peut être douloureux quand ça ne fonctionne pas. Ce qui fait que la mort, qui est l'une des choses les plus terribles pour l'être humain, est bien plus grande et bien plus grave chez l'être humain que dans la souris. Parce que le corps est d'une telle complexité que nous souffrons aussi de ce désir. Mais pourquoi ce corps ? Pourquoi faut-il donc que nous soyons soumis à la chaleur, que nous soyons soumis à la fatigue, à la maladie, à la vieillesse, et finalement à la mort ? L'exemple que prend Thomas d'Aquin est le suivant, il dit, prenez une scie, et si vous voulez construire une scie, le forgeron va choisir le matériau adapté. Il faudra bien sûr que le matériau soit assez solide pour couper du métal ou couper du bois, et vous n'allez pas prendre le même acier pour couper du métal ou pour couper du bois. Et donc, il faudra que le matériau, comme je le dis, soit adapté à la forme et à la fonction de la scie. Mais, en même temps que je prends ce matériau, je prends avec lui une propriété qui est inhérente à ce matériau, c'est-à-dire que, hélas, la scie peut se rouiller. Eh bien, il en va de même pour le corps humain. Il est magnifique et magnifiquement adapté à cette unité avec l'âme humaine, mais la rançon qu'il traîne avec lui, c'est justement de pouvoir se dérégler, de tomber malade, de vieillir et donc, finalement, de mourir. Dans ce sens-là, dans ce sens-là, la mort est naturelle, parce qu'elle fait partie de la structure de l'organisme biologique qui va mourir. Mais Thomas d'Aquin, en tant que théologien, est en face de cette phrase de saint Paul et qui parle de la mort salaire du péché. Et vous savez que pour la théologie catholique et pour la foi chrétienne, Adam et Ève ont été créés et qu'ils ne mourraient pas. Et saint Thomas souligne une chose très importante. Ce n'était pas par nature qu'ils ne mourraient pas. La nature d'Adam et Ève n'est pas différente de la nôtre, mais l'état dans lequel ils étaient était différent. C'est-à-dire que c'est par un don gratuit de la grâce de Dieu qu'ils étaient surélevés, j'allais dire, jusqu'à l'immortalité corporelle. Et que finalement, le péché, ce n'est pas le péché qui a introduit la mort naturelle, c'est le péché, le détournement, on l'appelle le péché originel, qui a détourné l'homme de cette grâce gratuite de Dieu qui l'élevait à l'immortalité. Et dans ce sens-là, la mort est entrée comme salaire du péché. Et la position de Thomas d'Aquin est donc extrêmement, je dirais, extrêmement sage et en même temps bien appuyée sur l'observation philosophique et biologique. Un dernier élément pour expliquer pourquoi ce corps, c'est que pour poser un acte intellectuel, j'ai besoin du corps. Et donc j'ai besoin des sens. Et le sens le plus répandu chez l'être humain, c'est le toucher. Et il importe que le toucher soit bien équilibré. Alors il y a une phrase dans la Somme de théologie qui a fait rire des générations de thomistes, qui a indisposé les Dominicains souvent, où Thomas d'Aquin dit ceci. Il faut avoir les chairs, c'est-à-dire le toucher bien équilibré, pour pouvoir poser un acte intellectuel. Et ceux qui ont le toucher le plus fin, mollesse, carnes, sont ceux qui sont le mieux prédisposés à l'intelligence. Alors ça a fait rire beaucoup de générations, parce que vous savez que Thomas d'Aquin était grand, il était assez fort, c'était pas un athlète, on va dire ça comme ça. Les manuscrits de l'époque disent qu'il était grossousse. Alors les mauvaises langues ont dit que c'était un plaidoyer pro-domo, il faut être un peu grassouillé, un peu lourd, et ceux-là sont plus intelligents que ceux qui auraient eu un tempérament sec et qui sont maigres ou anorexiques. Mais c'est pas du tout ça ce qu'il disait. C'est la tempérance. La tempérance, avant d'être une vertu, comme un climat tempéré, c'est la juste disposition du toucher, notamment. Et donc il faut qu'il y ait un équilibre dans le toucher, et l'équilibre de toucher rend service, service, c'est-à-dire que tout ce qui vient par l'essence va prédisposer à une bonne intelligence. D'où l'importance, n'est-ce pas, on pourrait presque définir l'être humain, bien sûr, par l'intelligence, mais aussi par la main. Regardez la main. Les mains sont des mains intelligentes, et c'est l'outil de tous les outils, si vous voulez. Regardez les mains d'un pianiste. Moi, je suis toujours en admiration devant les mains des chirurgiens. Ils ont des mains quasiment de violonistes, c'est-à-dire une intelligence. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le toucher éduqué devient un tact. Et c'est dans ce sens-là que l'éducation du toucher, par la tempérance, au sens de la vertu morale, comme le disait magnifiquement Bergson, presque en un sens thomiste, c'est que peu à peu le toucher va devenir un tact, et l'intelligence remontera de la main jusqu'à l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada